Quelques heures après sa sortie du gouvernement, l'ancienne ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan, s'est exprimée. Juste après la publication de la liste des 32 membres du nouveau gouvernement ivoirien, l'ancienne ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan, qui avait été nommée « un A.N. plutôt », dans le gouvernement Hatchien, a réagi. Dans un communiqué signé du Président de la République M. Alassane Ouattara, lu par le Secrétaire Général de la Présidence, M. Abdurahman Sissé, le nouveau gouvernement composé de 32 membres, a été dévoilé. Il a été ainsi mis fin à mes fonctions de ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a-t-elle publié sur sa page Facebook. Ses sincères remerciements au chef de l'État Elle en a profité pour exprimer ses sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire pour la confiance placée en sa modeste personne. Allant croire, nommée à ce poste le 6 avril 2021, dans le gouvernement Hatchien, elle a pu bénéficier de son appui inestimable pour l'atteinte de ses missions. Elle part certes, mais avec satisfaction et fierté. Je pars avec satisfaction et fierté. Fier d'avoir servi mon pays, la Côte d'Ivoire. Fier d'avoir participé aux côtés du chef de l'État, à la mise en œuvre du projet, la Côte d'Ivoire solidaire, a-t-elle dit. La native du Moronou a eu une adresse à l'endroit du Premier ministre, Patrick Hatchi, et à l'ensemble des membres du gouvernement auxquels a traduit sa gratitude pour leur soutien. L'ancienne ministre n'a pas oublié tous les acteurs du monde de la culture et des arts à qui elle a adressé ses remerciements pour leur cœur, implication et parfaite adhésion, à ses différentes actions. Elle a félicité les nouveaux membres du gouvernement aux membres du nouveau gouvernement, elle a traduit ses félicitations et ses vux de succès. Bien sûr qu'elle n'a pas oublié ses parents du Moronou et de l'Auhanou, à miser connaissance, à qui elle a exprimé sa gratitude pour les soutiens quotidiens durant cette mission gouvernementale. Elle croit au plan de Dieu pour Arlette Badou Nguessan, c'est une page qui se tourne, ouvrant sûrement d'autres perspectives plus belles pour une Côte d'Ivoire solidaire. « Je crois au plan de Dieu », a-t-elle conclu. Lire aussi Arra, Arlette Badou Nguessan accueillit triomphalement après sa nomination au ministère de la Culture pour rappel, elle avait succédé à ce poste la ministre Raymond de Goudou Coffey, désormais ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.